Hello tout le monde, c'est Ava ! Coucou tout le monde, c'est Charles ! On espère que vous allez merveilleusement bien ! On est super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le thème de Pâques, donc autour du chocolat, et une vidéo assez spéciale, vous allez voir ! On va essayer de faire quelque chose d'un peu différent de l'habitude, on va vous expliquer comment réaliser les différentes préparations de ce dessert, mais on ne vous montrera pas comment le dresser, comment le décorer, on vous en parlera juste à l'oral, comme ça, et le concours va justement être autour de ça, celui qui réalisera exactement le visuel le plus proche de notre dessert, vous avez vu que la miniature a été un peu floue, gagnera un lot qu'on va vous expliquer maintenant ! Le lot est vraiment exceptionnel, c'est autour du chocolat, on a un partenaire qui est Valrona, qui vous fait un cadeau d'une valeur de 280 euros, avec des chocolats et des gouttes de vanille, on aura également un lot de la marque Le Chocolat des Français, d'une valeur de 70 euros, et en plus de ça, un bon cadeau sur le site du Salon du Chocolat ! Enfin bref, un lot assez exceptionnel autour du chocolat, pour vous faire plaisir pour Pâques, donc merci à nos partenaires, on espère que ça vous plaît, que le concept un petit peu de réussir à faire le visuel, sans voir en fait ce que ça donne en images, ça vous plaît également, en tout cas nous ça nous fait trop plaisir ! Si ça vous plaît, vous pouvez dès maintenant faire exploser la barre des like juste en dessous, ça nous fera extrêmement plaisir, et on va pouvoir maintenant vous expliquer un peu ce qu'il va y avoir dans ce dessert. Vous allez avoir deux couches d'un biscuit sachère au cacao, c'est un super biscuit pour les gâteaux au chocolat, vous allez voir, hyper moelleux, avec de la pâte d'amande, c'est top ! Il y aura également une ganache, avec un mélange de chocolat noir et chocolat au lait, on a essayé de faire quelque chose d'assez simple, parce que c'est un jeu concours, on veut que vous puissiez vous amuser pour Pâques et tenter de gagner ça, et par dessus, on a fait une ganache montée au chocolat noir. Le gâteau sera enrobé d'un glaçage rocher, chocolat au lait et noisettes, ça devrait être très gourmand, assez simple, un visuel que tout le monde peut reproduire à la maison, si vous n'avez pas les mêmes rectangles que nous, vous pouvez le faire dans des cercles, ça marchera tout aussi bien, même pour le concours. Il y aura toutes les pesées et les ustensiles qu'on utilise dans la description, le but ici, c'est d'essayer d'un petit peu revisiter le moelleux au chocolat, de lui donner une part un petit peu plus subtile, et vous allez voir, je pense qu'on a réussi ce qu'on a déjà goûté et que nous, en tout cas, ça nous plaît beaucoup. On va pouvoir se lancer dès maintenant dans justement la confection de la ganache montée au chocolat noir. Dans une casserole, vous versez la crème avec le sirop de glucose et vous allez faire chauffer le tout jusqu'à avoir un léger frémissement. Quand vous avez un frémissement ou bien une ébullition, vous venez verser cette crème chaude sur le chocolat noir préalablement fondu. Une fois que vous avez bien émulsionné en faisant des petits cercles au centre du cul de poule avec votre maryse, vous pouvez ajouter le reste de crème chaude. Puis vous ajoutez la crème liquide froide jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Pour parfaire le tout, vous pouvez utiliser votre mixeur plongeant. Puis ensuite, vous réservez dans un récipient à fond large, sous un film alimentaire pour qu'il n'y ait pas de petites peaux qui se forment, et vous laissez minimum 4 heures au réfrigérateur, idéalement toute une nuit. On continue avec le biscuit sachère qui viendra composer en fait la base de notre entremets. Dans un robot coupe, vous pouvez mixer le jaune d'œuf avec le beurre fondu, la pâte d'amande, le cacao en poudre, l'œuf, et la farine, ainsi que le sucre glace, et vous allez mixer le tout ensemble. La pâte d'amande a une couleur un peu particulière, vous inquiétez pas, on n'avait que ça, mais évidemment si vous avez une pâte d'amande nature, ça marche très bien. Vous voyez, on ne voit pas la couleur, et de toute façon ça ne donnera pas de goût, puisqu'il n'y avait pas d'arôme à l'intérieur. À côté de ça, on va monter les blancs en neige, en y versant le sucre petit à petit. Une fois que le mélange commence à mousser, on ajoute un deuxième tiers de sucre, puis quand ça commence à épaissir un petit peu plus, on ajoute tranquillement la fin du sucre, et on va les monter légers, pas trop montés, pas trop serrés. On veut une texture de mousse à raser, avec un bec légèrement tombant. On va incorporer en plusieurs fois au fouet nos blancs d'œuf. Vous faites en deux ou trois fois, vous pouvez le faire au fouet, ou vous pouvez même le faire à la maryse si vous voulez. Si vous le faites au fouet, vous voyez bien le geste qu'on fait ici, de l'intérieur vers l'extérieur, et surtout du bas vers le haut, pour ne pas casser l'air. On veut un biscuit qui soit bien moelleux, donc on veut de l'air. Sur un tapis à génoise préalablement bien graissé, on va venir l'étaler régulièrement, avec une palette. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une cuillère ou une maryse. Et on essaye de le mettre un tout petit peu en dessous du niveau de la hauteur du tapis à génoise. Et on va le cuire autour des 200 degrés pendant une dizaine de minutes. En sortie de four, vous le sortez immédiatement de sa plaque pour qu'il stoppe la cuisson. Et une fois qu'il est froid, vous le retournez sur un film alimentaire, pour éviter qu'il ne colle et que vous l'abîmiez. Voilà, vous le décollez complètement, et vous le réservez. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on peut lancer la ganache chocolat au lait chocolat noir, parce qu'il va falloir, vous allez voir, la couler immédiatement sur les biscuits. Pour la ganache, on va venir mettre notre chocolat au lait, préalablement presque totalement fondu, et le chocolat noir dans un cul-de-poule. Ensuite, dans une casserole, on va faire comme pour la ganache montée, on vient faire chauffer la crème avec le glucose. Et une fois qu'on a une belle ébullition, on récupère notre crème, et on la verse en deux ou trois fois sur le chocolat, préalablement fondu. On réalise alors une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul-de-poule. Ne vous inquiétez pas si, au départ, avec le premier tiers, votre mélange tranche, c'est tout à fait normal, mais vous voyez que petit à petit, avec les deux tiers restants, en faisant toujours ce même geste d'émulsion, on va avoir quelque chose de bien lisse. On mixe à l'aide d'un mixeur plongeant pour avoir quelque chose de très très lisse et brillant. Et c'est prêt ! On peut réserver sous un film alimentaire, mais on ne tarde pas à l'utiliser, on ne veut pas qu'elle soit cristallisée avant de venir la couler. On va pouvoir réaliser le montage de notre entremets. Avec un rectangle, on vient en porte-piécer des rectangles de biscuits. Ensuite, on va venir filmer le dessous de notre cadre, puis y placer un premier morceau de biscuit sachet. On vient mettre ensuite une couche de notre ganache au chocolat, une deuxième couche de biscuits, et on termine avec une jolie couche de ganache. On essaie de mettre la même épaisseur de biscuit que de crème. Enfin, plutôt de crème que de biscuit. Et on place le tout au congélateur jusqu'à ce que ce soit bien froid. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir faire le glaçage rocher, et après on passera à la partie un petit peu plus mystérieuse, où vous n'aurez plus le visuel, mais seulement nos petites têtes. Dans un cul de poule, vous pouvez verser le chocolat au lait préalablement fondu, et des noisettes torréfiées et concassées, donc torréfiées à 150 degrés pendant une trentaine de minutes au four. Vous ajoutez l'huile de noisette, ou de l'huile de pépins de raisin à défaut, et vous mélangez le tout, jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Vous pouvez réserver votre glaçage, et vous l'utiliserez aux alentours des 35-40 degrés. Bon voilà, vous avez toutes vos préparations, et vous avez votre gâteau qui est normalement au congélateur. Maintenant, vous n'allez plus avoir d'images, plus que leçons. On va vous expliquer comment dresser ce dessert, pour avoir un visuel qui ressemble au nôtre, et on verra si ou non, on a été clair dans nos explications. Donc on va vous donner les explications minimum, pour que vous puissiez reproduire ce dessert. A vous après, si vous avez des doutes sur une texture, etc., d'aller le fouiller dans d'autres vidéos, mais là on fait le strict minimum, mais quand même pour que vous puissiez le reproduire. Donc pour commencer, vous allez démouler votre petit entremet, et venir le glacer jusqu'à hauteur, dans le glaçage rocher-noisette. On ne vous donne pas toutes les astuces sur comment faire avec une petite quantité de glaçage comme ça. A vous de vous dérouiller, on va voir si justement, vous avez été bon sur ce coup-là. Donc on laisse bien la face supérieure sans glaçage. C'est comme ça qu'on veut dire à hauteur, je vous donne vraiment un petit plus. On glace que les côtés. Ensuite, vous allez récupérer votre ganache montée au chocolat noir, et vous la montez à l'aide d'un fouet, en tout cas, j'espère que vous allez le faire à l'aide d'un fouet, jusqu'à avoir la bonne texture pour être poché. Et là, vous la mettez dans une poche avec une douille sans tonnerie. Vous pochez des petites vagues sur toute la largeur de votre entremet, d'un bout à l'autre, et vous essayez de faire des vagues les plus homogènes possibles. Le but, c'est de ne plus voir la surface. On veut seulement de la ganache montée. Et pour terminer, vous allez simplement râper un petit peu de chocolat noir, un carreau de chocolat noir, que vous râpez sur le dessus, vous mettez une petite pincée de fleurs de sel, et le dessert est déjà terminé. Voilà, j'espère que les explications sont quand même suffisantes, mais connaissant votre niveau, avec toutes les vidéos qu'on a pu déjà vous sentir sur ma chaîne YouTube, normalement, il n'y aura pas trop de soucis. Maintenant qu'on a quand même terminé, on va pouvoir goûter ce gâteau. Donc, on ne vous montre pas à quoi ça ressemble, mais on va le goûter ensemble. Il est moelleux que de dingue. Et la fleur de sel, ça fait tout. Heureusement qu'il y a un petit glaçage rocher pour mettre du croustillant un petit peu. Ouais, mais cette texture, vraiment, ça fait vraiment moelleux au chocolat, mais deux points d'arouge trop. Delicieux. Du coup, c'est pas trop sucré, parce que la ganache montée, elle a le chocolat noir. Donc, elle, elle est assez forte. Et la ganache, elle, elle est majoritairement en lait. C'est trop, trop bon. Super bien équilibré, je trouve. Ouais, c'est parfait. Si vous aimez le chocolat, vous allez adorer cette recette, vraiment. Après, c'est Pâques. Donc, on allait faire le thème du chocolat, ça, c'est sûr. On espère que cette vidéo vous a plu. On espère que le concept un petit peu de visuel caché vous plaît également. Le concours se termine dimanche prochain. Donc, si vous regardez cette vidéo, trois mois après, il n'y a plus le concours qui se passe. Et dure une semaine à partir de la sortie de cette vidéo. C'est ça. Et en fait, ça se termine même pas le dimanche, ça se termine le 18. Donc, je crois que c'est un lundi à 14h. En tout cas, toutes les informations vont être regroupées sur une story à la une sur Instagram. Vous allez pouvoir revoir un petit peu les lots qu'il y a à gagner. Encore une fois, un grand merci à nos partenaires de nous suivre dans cette aventure. Et le gagnant sera donc choisi et désigné, enfin, annoncé en tout cas, lors de notre chocolaterie qu'on organise le 18 avril où on vous fera gagner encore plein d'autres lots, Cerdellier, Valrhona de super marques. Je crois qu'il y a Vincent Guerlet, la Chocolat, enfin, beaucoup de choses. On a essayé vraiment de vous gâter au maximum. Il y a aussi des ateliers virtuels à gagner. Donc, n'hésitez pas à venir. Ce sera à 18h sur notre compte Instagram. Voilà. Et si cette recette vous a plu et que vous êtes un passionné de pâtisserie, que vous avez envie d'en découvrir plus, d'aller beaucoup plus loin, on vous met comme d'habitude dans la description un extrait gratuit de nos formations qui va vraiment vous aider à progresser 100% gratuitement. Donc, ce serait dommage de ne pas y aller avant de partir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On a hâte de voir vos réalisations. Et d'ailleurs, on ne vous a pas dit comment nous envoyer vos réalisations. Tout simplement par mail à l'adresse contact.charleseaba.com Et puis, si vous voulez aussi les voir passer sur Instagram en repost, pourquoi pas dans nos stories, n'hésitez pas à les mettre sur votre Instagram en nous mentionnant et on fera quelques petits reposts. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous dit à très vite les amis. Bye bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada